Bonjour à tous. Très content de vous retrouver sur cette série « Débutez sur SketchUp ». Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va voir l'outil échelle qui est un des outils le plus utilisé dans SketchUp. Et puis, on terminera aussi avec l'outil « Décalage ». On fera les dernières minutes, on regardera comment il fonctionne parce que c'est un outil qui est assez simple d'utilisation. On démarre tout de suite sur l'outil échelle. L'outil échelle, c'est un outil que vous trouvez toujours dans la partie des outils de modification. Il est ici. Et son raccourci clavier, c'est « S » comme « Scale » en anglais. D'accord ? Donc, quand je clique sur « S », voilà, j'ai l'outil échelle. Si je prends mon personnage principal et que je clique dessus, eh bien, dès qu'un objet 3D ou un objet en 2D est sélectionné, eh bien, il y a des petites poignées qui s'affichent. Donc, les poignées dans les coins permettent d'agrandir mon objet proportionnellement. La petite poignée en haut va permettre d'étirer mon objet, de le déformer volontairement ou pas. Voilà. Donc, en gros, ça fonctionne un petit peu comme un outil de transformation classique qu'on va trouver sur PowerPoint, sur Illustrator, sur Photoshop, d'accord ? Qui permettent de tout déformer. Et puis, si vous avez un objet en 3D, je vous fais ici un rectangle avec un volume que je vais sélectionner, eh bien, cet outil vous permet aussi de faire une modification 3D. Donc, cette boîte, je vais pouvoir la déformer en prenant soit une poignée dans les coins, vous voyez. Ou alors, je peux aussi utiliser une poignée qui est au centre de chaque face. Et dans ce cas, je vais pouvoir étirer mon objet, vous voyez, dans le sens de la largeur, donc le long de l'axe rouge, soit le long de l'axe vert ou soit au niveau de la hauteur. Ok ? Donc, ça, c'est intéressant. Si je prends, par exemple, une surface et que je prends l'outil échelle, dans ce cas, c'est que la surface sélectionnée, même si ça fait partie d'un volume, qui sera pris en compte. Donc, je peux déformer, vous voyez, n'importe quelle poignée. Et dans ce cas, il y a tout le volume qui va suivre et qui va se déformer avec. Donc, je vais revenir en arrière, CTRL-Z plusieurs fois. Donc, voilà les grands principes de cet outil. Alors, je vais faire un petit exercice pour vous montrer que je vais copier mon personnage principal. Voilà. Et puis, je vais sélectionner sa copie. Ok ? Je prends cet objet-là. Je prends l'outil échelle. Il faut savoir que l'outil échelle fonctionne avec ce qu'on appelle un facteur d'échelle. Donc, ce ratio qui démarre toujours à 1 va vous permettre de faire un objet qui va être 2 fois plus grand, 10 fois plus grand, 10 fois plus petit, etc. Donc, quand vous importez un plan, par exemple, qui n'est pas à l'échelle, qui est 10 fois trop grand, vous pouvez le réduire facilement avec cet outil. Comment faire ? Un exemple, je prends la poignée qui est en haut à droite. J'étire mon personnage et là, je tape 2 et entrer. Et dans ce cas, votre objet, il va être 2 fois plus grand que l'original. Si je veux le remettre à sa taille normale, si je sais que j'ai fait un x2 avec cet objet, je reprends l'outil échelle. Je réduis mon objet. Je fais 0,5 parce que je repars toujours de l'échelle 1 et là, il devient 2 fois plus petit. Ok ? Sur une boîte, je sélectionne mon objet. Je prends l'outil échelle. Donc, si je prends une des poignées dans le coin, pareil, je vais taper 2 et entrer. Et mon objet va être 2 fois plus grand. Si vous prenez en 3D spécifiquement une des poignées qui est au centre de chaque face, vous pouvez donc étirer votre objet. Et si vous activez la touche contrôle, dans ce cas votre objet, vous allez l'étirer mais vous allez conserver le centre géométrique de cet objet. Donc, il va s'étirer de part et d'autre, vous voyez, du centre. Et c'est pareil, cela peut être très intéressant dans certains cas de figure. Maintenant, au niveau paramétrique. Je vous ai expliqué qu'on pouvait donc modifier l'objet en rentrant un facteur d'échelle. Sachez que vous pouvez aussi complètement le paramétrer dans toutes ses dimensions. Par exemple, je triple-clic sur ma boîte. 1, 2, 3. Je prends l'outil échelle. Là, je vais étirer la hauteur de mon objet et je vais le monter à 100. Et donc, je vais taper 100. Seulement, si je fais 100 et entrée, catastrophe, mon objet va être 100 fois plus grand. En revanche, si je l'étire et que je tape 100 et que je rajoute centimètres, CM et entrée. Là, j'ai la bonne hauteur. La bonne profondeur, c'est 90. Donc, 90 CM et entrée. Et la bonne largeur, par exemple, on va mettre 250. Donc, j'étire mon objet. Je tape 250 CM et entrée. Donc, ça, c'est super. Ça veut dire que lorsque vous allez construire un objet, mais surtout, vous allez en importer un. Un canapé, par exemple, et que vous voulez lui donner les proportions que vous voulez. L'outil échelle, c'est l'outil idéal. Voilà. Donc, on a vu l'outil échelle qu'on pourra utiliser un petit peu plus tard. Et comme je vous disais, on va terminer avec l'outil décalage. Donc, l'outil décalage, qui est le dernier outil de la palette modification. L'outil décalage, il va vous permettre de faire des épaisseurs. C'est-à-dire que si je survole une surface, je laisse mon dos appuyer sur le bouton gauche. Je déplace mon outil et vous voyez qu'on va pouvoir définir une épaisseur de ce volume. Donc, avec le pouce étiré, après, je peux descendre cette surface. Et là, je crée des épaisseurs. Donc, ce qui est cool avec cet outil, c'est que vous allez pouvoir paramétrer des épaisseurs. Par exemple, si je décale mon outil sur une face et que je tape, par exemple, 15 et entrée. Et bien là, je vais avoir une épaisseur de 15. Vous voyez, automatiquement. Et puis, si je reprends l'outil décalage et que je double-clique sur une autre surface, et bien, il va reproduire automatiquement, vous voyez, ce même décalage. Ce qui peut être grandement intéressant lorsque vous allez faire des tâches répétées. Comme avec le pouce étiré, d'ailleurs, je peux double-cliquer. Et vous voyez que rapidement, on peut faire des formes géométriques assez complexes avec cet outil. Donc, ce qui est sympa, c'est que l'outil décalage, vous allez pouvoir l'utiliser d'une forme à une autre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je fais un décalage sur mon rectangle à l'intérieur, j'aurais pu aussi faire un décalage à l'extérieur, et bien, en double-cliquant avec l'outil décalage sur une autre forme géométrique, sur une surface, n'importe laquelle, il me reproduit le même épaisseur et le même sens de décalage. Vous voyez que maintenant de mon cercle, si je fais mon décalage à l'intérieur, donc là, je laisse mon doigt appuyer, et bien ici, en double-cliquant, voilà, il me reproduit aussi la même distance, la même épaisseur d'une forme à une autre. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. On a vu l'outil échelle qui était vraiment le point fort de cette vidéo. Et puis, on a fini par l'outil décalage. Donc, encore une fois, si vous voulez vous former, avoir une formation complète sur le logiciel SketchUp, je vous invite vraiment dans la description à aller voir mes formations sur la plateforme tuto.com, où vous avez des formations très complètes. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir, bien sûr, les dernières actualités. Et puis moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo sur la série Débuter sur SketchUp. Ciao !